Alors que certains s'interrogent sur le fait s'il faut rire de tout, lui se demande si on ne rigole pas un peu trop. Bonjour Arnaud de Samer. Et bonjour. Alors la dernière de votre spectacle, Confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels, ce sera lundi prochain, le 12 février. Qu'est-ce qui leur prend aux gens de rire comme ça ? On se demande. Je me suis basé sur une étude américaine qui est très sérieuse, évidemment. Vous me connaissez. Bien sûr, tout est sérieux, tout est vérifié. Une étude américaine qui dit qu'un être humain rit en moyenne 8 heures par jour. C'est une moyenne mondiale. À la demande du public, j'essaye d'enrayer cette spirale du rire et de leur offrir 1h30 durant lesquelles les gens vont un petit peu s'emmerder. Voilà, c'est mon but. C'est une bonne promo en tout cas pour votre spectacle. Justement, est-ce que depuis que vous tournez, puisque comme ça marche très bien comme spectacle, est-ce que vous avez déjà recueilli les fruits de votre travail ? Est-ce que les gens s'embêtent davantage maintenant ? Vous avez l'impression de la société ? Malheureusement non. Ils continuent à rire, ces gens, et j'ai envie de dire surtout à mon spectacle. Alors oui, il faut que je m'en remette en question. C'est quoi pour vous la chose ou le programme amusant qu'il faudra arrêter tout de suite afin que les gens reprennent leur sérieux ? La météo des régions peut-être. Je pense que ça, c'est quand même source de rire intarissable. Les chiffres et les lettres. Quand il y a trois consonnes qui sortent d'affilée, moi je ne résiste pas, je suis par terre. Toutes ces mécaniques du rire implacables, je pourrais citer d'autres exemples. Évidemment, le jour du Seigneur, qui est toujours un programme très rigolo. C'est une sorte de cri, en fait, finalement, que vous vous poussez. Oui ! Arrêtez de rire ! Ce sont cette dictature du rire, c'est un non-sens, quoi. Est-ce que depuis que vous avez commencé ce spectacle, vous avez rencontré des gens qui ont pris votre propos au sérieux ? C'est-à-dire, à un moment, arrêtons de rire, véritablement, il y en a assez maintenant. Alors non, pas sur la thématique arrêtons de rire, ça je pense que tout le monde a bien compris que c'était du deuxième degré et que c'est tout l'inverse que je disais. En revanche, et j'ai eu affaire il n'y a pas longtemps à une personne qui avait pris beaucoup de choses de mon spectacle, un petit peu trop au premier degré et qui s'en agaçait fortement. C'est toujours un petit peu compliqué, voilà. Quand on n'est pas sur le même degré de lecture d'un texte, c'est très compliqué de convaincre l'autre. À un moment donné, dans le spectacle, je m'énerve contre l'hypocrisie des gens qui n'assument pas leur point de vue, leur positionnement vis-à-vis du chocolat noir. Ce monsieur me disait, mais comment s'énerver contre ces personnes, c'est pas normal. C'est de l'humour, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, on est vraiment sur des thématiques très sérieuses. Ce qui est vraiment, c'est que cette personne avait payé sa place, donc. Oui, 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 mais bon, voilà, il faut que j'accepte ça. C'est tout ce qui fait le sel, d'ailleurs, du spectacle vivant et de l'humour. C'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde n'est pas réceptif à ça. Donc, cet humour absurde et pinces sans rire au deuxième degré, il faut que j'accepte que certaines personnes soient hermétiques à ça. Vous, vous acceptez justement ça, parce que normalement, on se dit que le travail d'un humoriste est de vouloir plaire à tout le monde. Vous, vous avez conscience que votre humour, parfois, ne peut pas être saisi ou plaire à tout le monde. Bien sûr, mais sinon, un humoriste vit malheureux tout le temps, en permanence. En tout cas, s'il se donne cette mission de faire rire absolument tout le monde, c'est mort dans l'œuf. Parce que, naturellement, les êtres humains ne rient pas des mêmes choses, c'est comme ça. Évidemment qu'au début, on a envie de plaire à tout le monde, mais une fois qu'on a compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on est vachement plus apaisé et on travaille beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Alors, on vous connaît, bien sûr, pour votre second degré, votre passion pour l'absurde. C'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup d'humoristes, enfin, depuis quelques années maintenant, qui mitraillent des vannes, comme ça, c'est vraiment en façon stand-up. Vous n'avez pas l'impression, un peu, finalement, d'être l'humoriste qui repose le public ? En tout cas, qui propose quelque chose d'étonnant et de différent, j'ai la prétention de le croire. Oui, en tout cas, c'est tout le but de mon travail. Mais je pense qu'il y a de la place pour cet humour-là, effectivement, et le public me le prouve. Mais les gens sortent contents aussi, et surtout en ayant l'impression d'avoir vu quelque chose qu'ils ne verront peut-être pas ailleurs. Dans votre spectacle, Arnaud Samer, vous ironisez sur votre normalité. Il y a eu un président normal. Ça ne lui a pas très bien réussi. Ça ne vous inquiète pas pour la suite de votre carrière ? Non, je rigole parce que je suis venu et il neige, il pleut et je me suis pris le délu sur la... C'est pas là, c'est comme François Hollande. Il y a peut-être un truc à trouver, voilà. C'est parti d'une réflexion avec mes auteurs, avec François Rollin et Arnaud Joyer. On voulait faire un spectacle qui soit un petit peu plus collé à moi et dans lequel je ne joue pas de personnage. Parce que mon précédent spectacle, je jouais un prof de lycée. Et dans ce spectacle-là, je disais à François, je voudrais parler de moi, mais le problème, c'est que j'ai conscience d'être quelqu'un d'un petit peu trop normal pour faire rire, en fait. C'est-à-dire que je m'explique, en général, les humoristes parlent d'eux parce qu'ils ont un parcours de vie original. Ils ont des origines différentes, ils ont une blessure à exorciser, une blessure de vie, un parcours de vie, voilà. Moi, je n'ai rien de tout ça. J'ai vécu une vie heureuse, sans accident, sans problème, etc. Donc, c'est compliqué de monter sur scène pour dire « je vais vous raconter que je n'ai rien à raconter ». Du coup, on a poussé ça à l'extrême. Et je monte sur scène en disant « je suis quelqu'un de tout à fait spécial » et j'enfonce des portes ouvertes pendant tout le spectacle en étant persuadé d'être quelqu'un d'original. Mais quand je raconte toutes ces fameuses confidences, on se rend compte que c'est absolument normal et banal. Mais je suis le seul à être convaincu d'être le seul sur Terre, par exemple, à détester l'hypocrisie ou à aimer manger des bonnes choses. La mise à jour d'Arnaud Samer, c'est toute la journée sur France Info.